Dans les jours à venir, désormais, à la place d'un monde de la guerre, il va commencer à y avoir un monde pacifique, de la paix, Inch'Allah, la franc-maçonnerie est venue à la fin de son devoir, les ordres religieux également. La franc-maçonnerie finit ce siècle, le devoir de la franc-maçonnerie finit ce siècle, car leur but, c'est que le monde soit frère, et c'est le marty qui assure que le monde soit frère, alors il est question qu'il soit aide au marty, et leur vrai devoir va être celui-ci. Maintenant, vous allez le voir, toute la franc-maçonnerie mondiale va aider le marty. Et pour la formation de l'Union islamique, pour la formation de l'Union islamique, ils vont faire des efforts de toutes leurs forces, pour un monde plein d'amour, de paix, ils vont montrer tous leurs efforts. Ainsi, la franc-maçonnerie qui se poursuivait depuis des milliers d'années, son devoir, sous cet aspect, il va l'accomplir avec le bien. De temps en temps, ils ont rendu service au mal, au temps du prophète Salomon, et également, ils étaient en activité, également, au temps du pharaon, ils étaient en activité, au temps du marty, leur devoir est désormais fini. Avec la formation de l'Union islamique, avec la sortie de Jésus-Fils de Marie, leur devoir prend fin, le devoir d'Al-Khidr le Vert fini, le devoir d'Al-Khidr le Vert fini, les devoirs des ordres religieux finis. Et quelque chose comme 1506, les religions, la religion finie, l'islam finie, petit à petit, cela va commencer à rétrograder. Et quelque chose comme 1545 de l'Égypte, avec l'autorisation d'Allah le Très Haut, le jour du jugement vient, c'est-à-dire 2120, quelque chose comme 2120. Nous, nous sommes dans une partie, et le temps que nous allons voir, c'est la période qui est jolie, nous allons voir la jolie période, Inch'Allah. L'Arabie Saoudite, les notables, là-bas également, les gens qui, les personnes censées, les musulmans censées, qui ont la tête sur les épaules, vont entrer en jeu. Et en Iran, ceux qui sont sous la direction, qui sont restés cachés, qu'on ne connaît pas, mais qui ont de l'influence, vont entrer en action. Le roi de Jordanie va entrer en jeu au Liban, donc les notables vont entrer en jeu, en Égypte également, au Pakistan et en Turquie également. Et il va y avoir une magnifique assemblée spirituelle, et à l'unanimité, ils vont se conformer au Mati. Et désormais, on ne va que louer Allah, il n'y a pas de guerre. La paix, l'amour et le fait d'être censé, la bigoterie, le fanatisme, l'extrémisme fini, et donc la bigoterie fait son dernier devoir dans l'histoire. Désormais, vous allez lire la bigoterie, le fanatisme dans les livres d'histoire. Il n'en reste en aucun cas, et cela va être mêlé à l'histoire désormais. Et c'est de la bigoterie, le fanatisme, le système bigot fait également son dernier devoir. Beaucoup de choses, nous sommes dans sa dernière phase, Inch'Allah. Inch'Allah.